Bonjour! Aujourd'hui, je vous reviens avec un petit tuto. En fait, c'est de l'embossage à froid manuel sur du papier vellum. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est... Ah oui, là on voit bien. C'est embossé. Donc, c'était pour vous montrer la technique. C'est très facile. Sur le papier vellum, vous avez toujours un côté très, très lisse et un autre un petit peu plus rugueux. Écoute, c'est vraiment minime, mais on le sent un peu la rugosité. Puis, les coins du papier sont comme tranchants à l'intérieur. Tout ça pour vous dire qu'on ne va pas sur le côté face. On travaille sur le côté plus rugueux. Et ma technique, c'est avec... Je vous bascule sur les mains, ça va être beaucoup plus facile pour vous expliquer. Et voilà. Donc, j'ai imprimé une image d'un livre à colorier, là, pour... Parce que je voulais, pour la démonstration, que ça soit le plus simple possible. Je travaille, comme pour mes fleurs, avec ces petits stylets. Celui-ci est un peu spécial. Il vient de la boutique Dress My Craft, quelque chose comme ça. Je vais juste vous montrer sa particularité. C'est qu'au lieu de faire juste un embossage comme ça, il me fait comme trois lignes. Oups, attendez un petit peu que je vous montre. C'est comme trois petites lignes. Une prononcée vers le centre et deux petites sur chaque côté. Donc, ça fait un peu un effet plume. Je m'en sers quand je veux, justement, atténuer un peu les lignes de mes dessins. Le meilleur embout à prendre. Je vous dirais que ça dépend de l'épaisseur de la ligne que vous désirez faire. et de comment vous pesez. Parce que ce n'est pas long qu'on passe au travers, si on pèse un peu trop. Je vais vous montrer. Ici, j'en ai un fin. Puis, je vais en prendre un un peu plus grand. Donc, juste pour vous montrer, il ne faut vraiment pas peser fort. Surtout avec les fins, c'est mieux de repasser plusieurs fois que de peser parce que vous allez percer votre papier. Et là, j'y vais avec la plus grosse des deux pour vous montrer la différence de trait. Donc, ici, c'est avec le petit embout comme ça. Et celle-ci, c'est avec le plus gros comme ça. Donc, on voit bien la différence du trait. Alors, très important. Habituellement, je me mets un petit... Ah oui, l'autre chose. Très important. Il faut écrire en envers. Exemple comme mon halo. Parce que si on écrit... J'ai fait... Juste pour vous montrer, j'ai fait une étampe Tu mérites le meilleur. Et j'ai voulu écrire meilleur. Donc, j'ai mis mon... Attends, je vais dire que... Comme ça... Oups! J'ai mis dessus mon étampe. J'ai commencé à tracer le meilleur. Et ça me donne ceci. Donc, on voit... Bien là, vous, vous le voyez bien en endroit. Mais moi, je le vois à l'envers. Alors, ça marque MEI. Mais j'ai pas voulu écrire MEI. J'ai vraiment voulu écrire meilleur. Donc, c'est très important d'écrire en envers. Vu qu'on va être sur le... L'endos du papier. Comme ma fleur. Présentement, elle a la tête vers la gauche pour moi. Et quand je vais avoir terminé, elle va être tête vers la droite. Vers ma droite. Donc, je vais juste mettre... Je pourrais y aller avec du washi, là. C'est vraiment... Là, c'est parce que celui-ci... Je m'en servirai probablement pas pour une carte. Parce que l'image est trop ordinaire. Bon. Là, mes traits sont forts. Donc, je vais y aller... Peut-être pas avec celui-là. Mais un un peu plus gros quand même. Tiens, avec celui-là peut-être. Excusez-moi de faire tant de bruit. Je vais y aller avec cet embout. Je sais pas si vous voyez bien. Il est pas très gros. Mais il est plus large que certains que j'ai. Donc, mon truc, c'est... J'aime mieux repasser. Comme quand on dessine, en fait. Pour que mes lignes soient plus prononcées. Puis, je pèse pas trop fort. Sur le papier volume, là, je vais vous dire... Vous avez pas besoin de mettre une grande pression... Pour faire l'embossage. D'après, je vais en profiter, vous montrer comment faire un peu des ombrages. Mon Dieu, je suis désolée. Là, quand j'ai des sections plus larges, comme celle-ci, je peux changer d'embout. Pour faire cette section-là, non? En fait, pour les ombrages, c'est très simple. C'est que vous prenez un plus gros... Un peu comme ça, non? Mais vous appuyez pas. C'est à peine si vous passez votre... votre stylet d'essieu. Je vais juste faire cette crème. Plus grand de lignes ici. Comme ça. Et voilà. Je reviens avec mon plus petit. C'est un travail de patience. Mais le résultat, après, c'est tellement beau. Les cartes mariage, avec cet effet-là, là, vous faites deux cœurs entrelacés, là. C'est très, très bon. Je vais juste faire ce petit bout-là pour vous montrer ce que ça donne. Pour faire toute la fleur. En fait, c'est la technique sur tout que je voulais vous expliquer parce que ça donne des résultats vraiment... Wow! J'ai appris... J'ai appris ça sur Pinterest. C'est une... C'est tellement une encyclopédie du bricolage. Pinterest, c'est effrayant. J'adore ça. Si vous faites moindrement du scrapbooking ou quoi que ce soit, là, il y a des trucs là-dessus. Wow! Je vais juste tirer mon papier comme ça pour vous montrer un peu le début de ma fleur. Donc, on voit quand même le détail de la rose. C'est sûr, plus que je vais continuer, plus qu'on va le voir, là. Je vais juste foncer un peu. Plus on appuie, plus on foncit et on embosse. Le problème, c'est que si on appuie trop, on passe au travers du papier velhomme parce que, comme je vous le disais, c'est un papier quand même... Même si on prend le plus gros grammage comme celui-là, ça reste quand même du papier velhomme, là. C'est pas... C'est pas un papier qui est fait pour ça. J'essaie juste de vous montrer parce qu'on voyait pas que c'était vraiment une rose, là. On voyait le début des pétales. Je ferais pas la tige. Je vais juste faire la fleur. Mon Dieu! L'automne est arrivé puis je crois que je fais des allergies. Ça me gratte dans la gorge, là. C'est effrayant. Quand j'ai des intersections, j'essaie de faire... Faut pas que ça paraisse que c'est une intersection, là. En fait, je vais dans les deux sens en même temps. comme ça. Pour éviter qu'il y ait une pesanteur sur le papier plus forte sur un côté que sur l'autre. J'ai voulu commencer avec une image facile comme ça pour vous montrer vraiment le détail parce que des fois, avec la caméra, on voit pas tout. puis là, comme on travaille blanc sur blanc, c'est pas évident. Et voilà. Là, ça a l'air d'une rose. Bon. Tantôt, je vous expliquais qu'on peut faire des ombrages avec des plus gros embouts, là. Je vais juste... Je vais revenir un peu dans ma rose de tantôt. Je ne sais pas si vous allez... Ah oui, on voit très bien. Avec des plus gros embouts, on peut plus travailler. Quand on met une pression, c'est plus facile parce qu'il y a moins de risques qu'on passe au travers du papier. Donc, voici ce que ça donne avec mon ombrage, avec un embout plus gros. Ici, je viens à peine juste rouler ici, là, comme ça. Voici ce que ça donne. Je vais mettre mon tapis et je vais juste décocher les B. Tiens. Donc, voici ce que ça donne. Et, naturellement, l'effet bombé est là aussi. Donc, si vous regardez... Est-ce qu'on voit que c'est comme en 3D? C'est très beau et j'adore cette technique-là parce que ça nous permet de faire des trucs... Moi, j'adore travailler le blanc. Puis, avec ça, bien... Je l'ai fait juste délicatement, là, un peu moins foncé qu'ici. Ici, c'est plus prononcé. Ici, ça l'est moins. C'est... Avec votre technique, vous allez découvrir quel meilleur embo vous voulez travailler parce que d'une personne à l'autre, je suis sûre qu'on n'a pas les mêmes instruments. Moi, j'en ai beaucoup, là, mais... Je vous dirais que ça vient d'Aliexpress, de Laura Maud, des trucs comme ça, là. J'ai pas payé des fortunes pour ça. À part... À part mon petit bout de... Dress My Craft, là. Ça, c'était quand même pas loin de 10$, là, ce petit bout-là. Mais c'était un embout spécial pour travailler les pétales de fleurs. en fait... Excusez-moi pour le bruit sur la vitre. Ça fait... Quand je fais mes pétales... Je vais vous montrer avec celui-là. Ça fait un peu le lignage dans les... dans les pétales en même temps. On verra pas grand-chose, hein? Je sais pas si vous arrivez à voir les petites lignes. Ça paraît surtout avec le papier Dress My Craft. J'ai fait une vidéo là-dessus, là. C'est des... C'est du papier spécial qu'on trente dans l'eau pour pouvoir... pour pouvoir le manipuler. Et après, on le fait sécher puis les pétales restent rigides. Donc, avec cet outil-là, c'est parfait. Moi, j'adore cet amour-là aussi. Je me sens beaucoup pour faire des trous. Donc, c'est mes petits outils. Mais, c'était... Le petit tuto, en fait, c'était vraiment pour vous montrer cette technique-là. Allez voir sur Pinterest. Il y a des images, là. J'en ai mis quelques-unes dans mon Pinterest dans la section Dessins pour embossage. Puis, vous allez voir, il y a plein de dessins faciles comme ça. Puis, c'est ça. Donc, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce petit tuto vous a aidé. Puis, j'essaierai éventuellement de mettre sur ma chaîne une carte fait avec de l'emboissage à froid comme ça. Excusez-moi encore. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Puis, amusez-vous bien. Merci, au revoir. de l'emboissage. Merci.